... Très bien, ce dont je voudrais vous parler, c'est la question de l'emploi informel au Maroc. Et on va regarder en particulier les questions de genre et les questions relatives à la jeunesse. Alors, ce travail de recherche a été fait dans le cadre d'un projet qui englobe un certain nombre de pays et qui regarde un petit peu toutes ces questions de processus de formalisation et leur implication dans une optique de genre. Et on a étudié cinq pays en développement, à la fois certains en Asie, d'autres en Afrique. Alors, mes collègues ont étudié le cas de l'Inde, de la Thaïlande, de l'Afrique du Sud, du Ghana et j'ai étudié le cas du Maroc. Alors, cette question de l'économie informelle, finalement, c'est une question qui prend de plus en plus d'importance dans les pays en développement, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Asie. Et quand on parle de l'économie informelle, on se réfère à un ensemble relativement diversifié d'activités économiques, d'entreprises, d'emplois et de travailleurs qui ne sont ni réglementés, ni de ce fait protégés par l'État. Donc, l'idée de base, un petit peu, de ce travail, c'est que ce qui est recherché, c'est une plus grande formalisation à la fois des activités économiques et des emplois. Et là, il faut faire une distinction entre la formalisation des entreprises et la formalisation des emplois, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, quand on parle de formalisation des entreprises, en fait, ce que l'on cherche, c'est essentiellement de réduire l'évasion fiscale et d'avoir des entreprises plus susceptibles d'être pérennes. Et quand on définit un petit peu les entreprises du secteur informel, il y a différentes formes de définition. Alors, certains disent que toutes les entreprises qui ont moins de cinq personnes sont informelles, d'autres ont différents types de définitions. Bien sûr, on se réfère, certaines fois, à leur statut juridique, à leur forme organisationnelle. Donc, il y a toute une série de définitions différentes, mais qui, mises ensemble, nous permettent de dire si une entreprise est formelle ou informelle. Et quand on parle de la formalisation des emplois, on parle, bien sûr, d'autre chose. On parle des personnes qui sont employées au sein de ces entreprises. Et ce qu'on cherche essentiellement, c'est la protection des travailleurs. Donc, bien évidemment, même au sein de la formalisation des emplois, on a, bien sûr, des employés informels qui représentent des individus qui peuvent avoir des caractéristiques extrêmement différentes. Ce sont des groupes assez hétérogènes et ça concerne, bien évidemment, différents types d'emplois. Alors, dans le travail qu'on a effectué, on a parlé un petit peu des différentes réformes qui ont eu lieu au Maroc, qui visent à donner une plus grande place, si vous voulez, aux secteurs privés, qui essayent de donner une plus grande place à la question de l'emploi. Et il y a eu des transformations structurelles qui visent une plus grande ouverture de l'économie et aussi bien une ouverture de l'économie en termes de donner plus de place à l'entreprise privée, mais aussi une plus grande ouverture aux échanges à l'international, c'est-à-dire aux échanges avec le reste du monde. Alors, il y a eu des succès importants, on a quand même des taux de croissance qui, au cours des 20 dernières années, ont été importants, qui ont été supérieurs à 4,5%, si vous voulez, mais bien que les 10 dernières années soient moins, et donnaient lieu à moins de croissance que les 10 années précédentes, mais le problème majeur, c'est qu'on n'a pas pu créer suffisamment d'emplois. Alors, non seulement on n'a pas pu créer suffisamment d'emplois, mais il y a en plus des différences extrêmement importantes entre l'emploi des hommes et l'emploi des femmes. Alors, le taux d'emploi global était de 42% en 2016, il n'est pas très différent en 2018, il n'a pas été très différent en 2019. La raison pour laquelle je choisis ici la 2016 comme année de référence, c'est qu'on a, dans le cadre de ce projet, une enquête sur un certain nombre de jeunes, et que cette enquête, c'est une enquête qui date de 2016. Donc, je voulais que les chiffres correspondent. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas aujourd'hui, sur les dernières données du Haut-Commissariat au Plan, les données de 2019 ne sont pas significativement différentes de celles que vous avez. Alors, il y a des différences extrêmement importantes dans les taux d'emploi entre le secteur rural et le secteur urbain, vous voyez qu'il est plus élevé en milieu rural. Entre hommes et femmes, la différence est encore plus significative. Et entre hommes et femmes dans les zones urbaines et entre hommes et femmes dans les zones rurales, c'est encore beaucoup plus important. Ce qu'il faut regarder ici, surtout, c'est que l'emploi des femmes, c'est-à-dire le taux d'emploi, eh bien, finalement, il est d'à peu près 21%, et qu'il est beaucoup plus bas, en fait, dans les villes, à 12,9%, et un peu plus élevé dans le monde rural. En même temps, si l'on regarde les histoires de trajectoires d'emploi des hommes et des femmes, il y a un certain nombre d'études qui ont été effectuées, on voit que les trajectoires d'emploi sont différentes. On s'intéressait finalement dans cette étude à la question de la formalisation de l'emploi, et ce que l'on voulait voir, c'était déjà quelle était la prévalence de l'emploi informel, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain, aussi bien pour les hommes, aussi bien pour les femmes. Alors, ce que l'on avait à notre disposition, et je crois que c'est ce qui existe, c'est déjà une enquête nationale sur le secteur informel qui a été réalisée en 2014, on a aussi, bien sûr, les enquêtes d'emploi qui sont réalisées de manière annuelle, et on a une enquête qu'on appelle l'enquête Savoie, qui est une enquête sur les jeunes. Donc, lorsque l'on regarde l'enquête nationale sur le secteur informel, eh bien, on voit que la contribution de l'emploi du secteur informel à l'emploi non agricole global est d'environ 36%, mais remarquez bien que c'est l'emploi non agricole. C'est-à-dire que, comme dans l'emploi agricole, il y a une très, très grande majorité qui est de l'emploi informel, vous voyez bien que tout de suite, la part de l'emploi informel dans l'emploi total est extrêmement importante. Et lorsque l'on regarde la structure de cet emploi permanent dans le secteur informel non agricole, eh bien, on voit qu'il y a 80% qui sont des indépendants, 15% qui sont des salariés, et 5% qui sont des non salariés. La part des femmes dans l'emploi informel non agricole, en 2014, c'est à peu près de 10%. Il y a différentes parts des femmes dans l'emploi informel non agricole selon le secteur d'activité. Alors, pour l'industrie, c'est 20%. Pour les services, c'est à peu près 13%. Pour la construction, c'est moins de 1%. Et sur le secteur de la revente, c'est moins de 7%. Donc, si vous regardez l'emploi informel, et d'ailleurs, si vous vous promenez, il suffit de se promener un petit peu au Maroc, vous verrez que tous les projets de construction, vous ne verrez pas de femmes. C'est un milieu essentiellement masculin. Bien sûr, dans le cas de la revente aussi, c'est moins de 7%. Vous en trouverez quelques-unes. Mais, en fait, l'activité principale, c'est dans le secteur de l'industrie et dans le secteur des services. Alors, je vous ai dit que l'on pouvait... Je porte mes lunettes de soleil, je suis désolée, parce que ce sont aussi des lunettes de vue. Et j'ai oublié mes lunettes. J'essaie de les enlever et de les remettre, mais quelque part, je ne vois rien quand je ne les mets pas. Alors, on a vu qu'il y avait une prévalence importante de l'emploi informel quand on regarde les enquêtes sur l'emploi informel. Mais, bien évidemment, il y a une prévalence élevée de l'emploi informel lorsque l'on regarde les enquêtes emploi. Et on a une grande chance au Maroc d'avoir des données très détaillées au niveau de l'enquête emploi, aussi bien sur le travail, sur l'emploi formel que sur l'emploi informel. Alors, dans cette histoire d'analyse des données des enquêtes emploi, on a différentes manières possibles d'approcher cette question de l'informalité. Alors, on peut regarder la couverture médicale, mais on peut aussi regarder l'affiliation à un système de sécurité sociale. On peut aussi regarder est-ce que oui ou non, on a un contrat de travail. On peut regarder aussi est-ce qu'on obtient le salaire minimum. Et on peut aussi regarder les questions de qualité de l'emploi. Donc, il y a toute une série de variables qui nous permettent finalement d'analyser cette question de l'informalité au niveau de l'emploi à partir des enquêtes emploi. Si on regarde des questions de couverture médicale liées à l'emploi, eh bien, les salariés de 15 ans et plus qui bénéficient d'une couverture santé liée à l'emploi, c'est uniquement 22 %, c'est-à-dire que c'est moins du quart des personnes salariées. Alors, c'est à peu près 34,5 % des salariés en milieu urbain et uniquement 7,8 % des salariés en milieu rural. Si on regarde, si on veut regarder cette informalité à partir de l'existence ou non de systèmes de retraite, eh bien, on a là encore uniquement autour de 20 % des salariés de 15 ans et plus qui sont couverts par un régime de retraite. C'est presque la même chose à peu près pour les hommes et les femmes. Donc, là, il n'y a pas vraiment une diversité. Mais il y a une grande diversité en termes de milieu, c'est-à-dire dans l'urbain, vous avez plus de chances quand même d'avoir un système de retraite qu'en milieu rural, où c'est égal à 6 %. Par niveau d'éducation, bien évidemment, plus votre niveau d'éducation est élevé, plus vous avez de chances d'avoir un système de retraite. Pour ceux qui ont un niveau d'éducation supérieur, c'est 75 %. Pour ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, c'est uniquement 10 %. En termes de statut professionnel, vous avez bien évidemment les indépendants qui n'ont pratiquement pas de retraite, 2,4 %. Les salariés, bien évidemment, sont plus susceptibles de bénéficier d'un système de retraite et les employeurs, uniquement à 22 %. Par secteur d'activité, vous avez l'industrie et l'artisanat pour 37 %, les services pour 33 %, le logement pour 9 % et l'agriculture pour 4,5 %. Donc, vous voyez que ce sont quand même, ce sont des niveaux faibles, mais ce sont aussi des niveaux variables en fonction du niveau d'éducation et en fonction du type d'emploi et du secteur d'activité. Alors, on peut regarder, et ça, c'est peut-être le chiffre qu'on utilise le plus, on peut regarder est-ce que les personnes employées qui ont un emploi, finalement, est-ce qu'ils ont un contrat de travail ? Et au Maroc, plus de 6 salariés sur 10 n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat de travail. Donc, vous voyez, ça fait une proportion importante. Et on regardera plus précisément le cas des jeunes en emploi et plus de 90 % des jeunes travailleurs n'ont pas de contrat. Donc, si on veut regarder est-ce que l'emploi est salarié ou non salarié, les travailleurs non rémunérés finalement occupent une place relativement importante puisqu'il y a à peu près 16 % des personnes qui travaillent et qui n'ont pas de rémunération. Dans les régions rurales, c'est égal à 33 %. Dans les régions urbaines, c'est égal à 3 %. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de travailler pour rien, finalement, pas pour un salaire en tout cas, dans le monde rural que dans le monde urbain. Bien évidemment, les femmes ont beaucoup plus de chances de travailler sans rémunération que les hommes. Les femmes employées sans rémunération, c'est 40 %, alors que les hommes, c'est uniquement 10 %. Et les femmes rurales employées et travaillant sans rémunération, c'est 70 %, donc c'est encore plus important. Alors, on a voulu regarder un petit peu, quand on a vu un petit peu ces chiffres, on a voulu quand même regarder un petit peu en détail ce qui se passe au niveau de l'emploi des jeunes. Alors, il y a une enquête au niveau du Maroc qui est disponible sur Internet qui s'appelle l'enquête Sarwa qui a été faite auprès de jeunes en 2016 et qui a été réalisée auprès de 1850 jeunes marocains à jeunes 15 à 29 ans avec 1207 hommes et 647 femmes. Bon, bien sûr, on peut toujours dire qu'on aurait voulu avoir un échantillon beaucoup plus important pour avoir plus d'informations, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait. Alors, quand on regarde les chiffres que l'on arrive à obtenir à partir de cette enquête Sarwa, eh bien, on a un certain nombre de conclusions que je vais partager avec vous assez rapidement parce que je crois que je commence à avoir utilisé une bonne partie de mon temps. La part des jeunes travailleuses informellement employées est plus élevée que seule des jeunes travailleurs masculins, ce qui est quand même en conséquence de ce qu'on s'y serait attendu. Les employés informels représentent un pourcentage plus élevé dans les zones rurales. Les jeunes travailleuses sont presque toutes employées de manière informelle dans les zones rurales. L'emploi formel augmente avec l'âge et l'emploi formel augmente également avec l'éducation mais seul l'enseignement supérieur protège de l'informalité. Autre chose que je ne mets pas en général ici que je discute dans le papier mais que je pense qu'il faut mentionner parce qu'on est dans une conférence de la francophonie. les jeunes qui étudient en français ont plus de chances de trouver un emploi. Le type d'éducation reçue a un impact en termes d'accès à la formalité de l'emploi. Une des choses qui est importante aussi ici c'est que le statut d'emploi des parents est un bon indicateur de l'emploi formel et informel chez les jeunes. Donc il y a quand même une certaine reproduction qui est assez malheureuse bien sûr mais que vous avez plus de chances d'avoir un emploi formel si vos parents eux-mêmes avaient un emploi formel. Et vous avez plus de chances d'avoir un emploi formel aussi si votre mère a un emploi formel. Donc non seulement il y a le rôle des parents en tant que tel mais si vous voulez cet impact est beaucoup plus significatif quand c'est les mères qui disposent de cette capacité en fait d'emploi. Le salaire moyen des jeunes employés de manière informelle et formelle diffère bien évidemment. Ceux qui sont dans le secteur informel obtiennent des salaires plus faibles. Le niveau de sensibilisation au programme d'emploi actif est plus élevé pour les employés formels. Les jeunes qui sont formellement employés sont pour la plupart satisfaits de leur travail et les différences de valeur et là c'est quelque chose qui est important dans cette enquête c'est qu'on a des questions sur les valeurs des jeunes c'est à dire qu'est-ce qu'ils pensent être important qu'est-ce qu'ils pensent ne pas être important et les différences de valeur sont plus marquées lorsque différents statuts de travail sont pris en compte que lorsque le sexe est pris en compte. C'est à dire que les jeunes dans le secteur informel finalement répondent différemment aux questions sur les valeurs sur ce qui est important et ce qui n'est pas important que les jeunes alors que la différence entre les sexes est beaucoup moins prononcie alors bien évidemment au Maroc les pouvoirs publics ne sont pas restés complètement non intéressés à ces questions il y a énormément de politiques il y a énormément de programmes qui ont visé la formalisation de l'emploi des jeunes c'est quelque chose dont le gouvernement est conscient et donc il y a eu toute une série de programmes il y a un programme il y a un programme toutes ces choses-là je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je n'ai plus que trois minutes donc je veux dire qu'il y a énormément de choses qui sont faites je vous en prie alors il y a deux choses qui ont été faites récemment qui moins m'intéressent et sur lesquelles je travaille plus et sur lesquelles je compte travailler encore un peu plus dans le futur il y a d'abord la loi sur les travailleurs domestiques qui est une loi qui a été qui a été publiée au Maroc dans le bulletin officiel et qui finalement vise à formaliser le travail des employés domestiques et cette loi stipule que les travailleurs domestiques doivent avoir un contrat ce contrat doit préciser la durée du contrat la nature du travail la période d'essai le nombre d'heures hebdomadaires le salaire le repos etc ce n'est pas une loi qui donne des avantages extrêmement importants c'est une loi qui ne donne pas mais c'est un pas pour moi en tout cas c'est mon opinion carcolaire qui est un pas important vers la formalisation finalement de ce travail domestique maintenant on a eu bien sûr des retards dans l'application de cette loi pourquoi ? parce qu'au départ il n'y a pas eu de publication du décret relatif aux conditions d'application de la sécurité sociale et puis aussi parce que les travailleurs domestiques ont dans un premier temps beaucoup hésité à signer des contrats et donc lorsque l'on part au ministère pour essayer de vérifier combien de travailleurs domestiques ont effectivement déposé un contrat eh bien on n'a pas on n'a pas des chiffres très importants c'est en train d'augmenter mais c'est quelque chose que j'aimerais suivre et parce que je trouve que c'est important deux minutes alors on a une loi qui essaye de formaliser le travail des auto-entrepreneurs et c'est une loi qui est importante et là par contre on a un engouement quand même beaucoup plus important pour cette loi donc il y a des choses qui ont été faites et qui essayent de formaliser de formaliser l'emploi parce que l'on se rend compte bien évidemment que c'est extrêmement important pour la santé des familles pour l'éducation des enfants pour les impacts qui sont connus en conclusion même la combinaison d'un niveau de croissance raisonnable et la mise en oeuvre de politiques de programmes et de lois qui sont bien intentionnées peuvent ne pas être suffisantes pour accroître le degré de formalité parmi les travailleurs en particulier les jeunes et les femmes alors ce que l'on a voulu montrer ici c'est que les lois les règlements etc c'est extraordinaire c'est très bien il faut le faire c'est à dire il faut bien commencer quelque part mais non il ne faut pas s'attendre à des résultats miracles que ça va tout changer en un seul moment ça prend du temps ça prend comment on peut dire ça ça prend un apprentissage ça prend les gens doivent s'habituer finalement à ces nouvelles réglementations je vous remercie bonjour tout le monde désolé pour ce retard parce que j'étais à l'autre côté il n'y avait personne à l'accueil j'attendais qu'il y avait un comité d'organisation il n'y avait personne donc je me présente je suis Mme Fatima Berkain je suis la directrice de la FAM ministère de la solidarité et de développement social égalité et famille et j'ai l'honneur de présider cette séance aujourd'hui par rapport à l'autonomisation des femmes je pense que la thématique elle est très importante d'une manière générale par rapport à l'autonomisation des femmes mais tout d'abord je tiens à féliciter Mme Mona Chakrawi par rapport à votre intervention et plusieurs questions que vous avez posées notamment par rapport à ce que j'ai entendu la loi par rapport aux travailleurs domestiques donc travailleur et travailleuse domestique par rapport à l'applicabilité de cette loi peut-être qu'on aura le moment pour débattre par rapport à cette loi et les conditions d'une manière générale de l'autonomisation des femmes surtout l'autonomisation économique et surtout ce qu'on a comme levier au Maroc pour le passage de l'informel vers le formel et comment vraiment est-ce que cette contribution il peut contribuer à la richesse et au développement du pays donc sans trop tarder je pense que vous êtes prêts ? donc je donne la parole à Mme Deyé-Marie-Paul non ? c'est Pâle c'est Pâle d'accord c'est vous ? je n'en ai d'accord qui est professeure associée à l'Institut des sciences technologiques et des études avancées d'Haïti donc qui va nous parler dans la thématique générale l'entrepreneuriat féminin réussit bien ancré et éloquent gage de succès socio-économique pour les femmes et les sociétés regard croisé sur la situation de femmes en Afrique de l'Ouest et d'Haïti merci vous avez 15 minutes merci bonjour vous m'attendez bien vous devez vous demander parce que moi ma partie c'est sur Haïti qu'est-ce que ça vient faire étant donné que le colloque c'est sur les femmes africaines mais j'ai considéré comme j'ai dit à Marie Fall que nous aussi d'Haïti on vient de l'Afrique originairement et que ça pourrait être intéressant de merci ça pourrait être intéressant d'intégrer la partie haïtienne donc ma présentation ce serait de dresser un bref portrait des femmes en Haïti et surtout l'impact de la construction sociale sur la condition des femmes haïtiennes mais qui s'apparente beaucoup à la condition des femmes de peu partout dans le monde principalement des femmes de l'Afrique de l'Ouest et centrale que ma collègue ici va présenter avant la plupart de mes présentations j'aime me référer à une citation de Maya Angelou de son vrai nom Margaret Johnson elle dit en anglais mais moi je le dis en français si tu n'aimes pas quelque chose change-le si tu ne peux le changer change ton attitude vous savez sans même connaître cette citation au début de la vingtaine c'était l'idéologie qui avait guidé mes actions très très jeune au début de la vingtaine et qui m'a amenée à m'impliquer au niveau des droits de la personne et surtout au niveau des droits promotion protection des droits de la femme on dit que au fil des années qu'il y a des diverses conventions des déclarations des mesures législatives etc. qui protègent qui sont là pour promouvoir les droits des femmes et surtout les droits des femmes en Haïti aussi mais vous savez en Haïti comme dans la plupart des sociétés la situation des femmes rime la plupart du temps avec une sévère précarité socio-économique Haïti je ne sais pas si vous savez jadis on le disait la perle des Antilles je dis bien jadis car aujourd'hui ce n'est plus le cas Haïti est actuellement l'unique pays du continent américain à faire partie du groupe des pays les moins avancés d'ailleurs en 2019 ce pays a été classé par le programme des Nations Unies pour le développement le NUD en 169ème position sont sur 189 états en ce qui concerne son indice de développement humain et par-dessus tout ce qui agresse sa situation c'est que depuis des décennies ce pays est au bris avec plusieurs difficultés une pauvreté profonde des catastrophes naturelles instabilité politique qui est actuelle qui est actuelle nous avons des activités à faire en Haïti et on peut le faire tout est en attente en Haïti présentement des violences multiformes dont les violences envers les femmes également et malheureusement le fameux tremblement de terre 2019 qui est venu exacerber la situation de ce pauvre pays et trois quarts de la population vit sous le sol de la pauvreté il a imaginé un pays de même maintenant de vous poser la question les femmes en Haïti il est vrai que les femmes en Haïti ont dit des femmes haïtiennes qu'elles sont des piliers des soutiens ils appellent ça le pote au mi-temps ça c'est en créole c'est notre langue c'est chaleureux comme langue elles endossent souvent le rôle de chef de famille mais cette partie souvent on le dit comme un compliment mais comme j'ai dit hier à Marie c'est pas un compliment parce que pour que les femmes endossent souvent le rôle de chef de famille et c'est au-delà de 40% ça veut dire que les hommes ont fui la maison pour aller ailleurs mais quand même elles restent là comme piliers au-delà de leurs filles de leurs enfants et ces femmes contribuent à une partie importante de l'économie nationale à travers leurs activités économiques variées malheureusement il y a un manque de reconnaissance de cette contribution économique comme vous le savez les femmes haïtiennes reçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes et qui puissait travaillent dans un secteur informel c'est ce que nous avons entendu pour plusieurs autres pays de l'Afrique vous voyez il n'y a rien de nouveau c'est à peu près la même situation un petit pays bien loin situé de femmes noires mais qui vivent à peu près la même situation que plusieurs pays de femmes en Afrique un des problèmes en Haïti comme dans plusieurs pays c'est il y a une vision dichotomique du rôle de l'homme et des hommes et des femmes autant avant la femme comme étant chef de famille l'homme en tant que chef de famille pourvoyeur et femme procréatrice responsable de la cohésion sociale et en plus des taxes ménagères mais vous voyez si l'homme est chef de famille et que dans la construction sociale il se voit déjà dirigé que la femme se voit principalement au sein de la famille ça veut dire qu'en tant que chef d'une entreprise ou en tant que gestionnaire très jeune elle ne se voit pas à cette position donc c'est toute une construction sociale qui se fait certains corps de métier certaines professions certains milieux d'emploi et certains attributs dont la capacité managérienne la capacité de gérer sont considérés et même aujourd'hui et par beaucoup comme étant approprié et propre aux femmes à ICL et ces femmes-là conditionnées par un formatage de compétences acquises pour répondre aux déterminants sociaux qui existent elles tendent à intégrer bien sûr les branches d'activité considérées comme plus pertinentes et souvent dans des secteurs traditionnellement féminins parce que ceci constitue le prolongement même des compétences qu'elles ont acquises et le monde du travail malheureusement représente ce système discriminatoire et bien sûr je ne sais pas tout comme les femmes en Afrique les femmes noires en Haïti les femmes en Haïti comme un compliment on dit ces femmes-là la plupart du temps qui transportent tout sur leur dos le fardeau de la famille 40% du temps 40% sont des chefs de famille on dit ces femmes sont des femmes fortes elles sont résilientes mais il faut faire attention avec ce terme de résilience parce que c'est un couteau à double tranche oui c'est vrai le terme résilience ça veut dire que c'est l'attitude pour un individu à survivre aux épreuves majeures à rebondir et à subir des chocs sans être détruit il faut faire attention ce n'est pas le vaccin miracle pour ces femmes haïtières de tout supporter les discriminations les comportements sexistes les hommes la plupart du temps qui fuient en laissant les enfants parce que malheureusement ça va rester entre nous pas dans les journaux l'homme haïtien quand il quitte sa femme il tend à quitter ses enfants aussi c'est dommage et malheureusement cette résilience à outrance n'est pas la bonne chose pour les femmes et il faut ajouter que malheureusement avec la construction sociale que les femmes ont si tendre de plus en plus depuis avant mais encore de plus en plus à se sous-estimer et à se laisser submerger par deux choses la peur du succès le sentiment d'imposture je vous explique la peur du succès ça veut dire que on se limite à des réalisations qui font pas nécessairement appel à nos qualités physiques ou intellectuelles donc on se contente tout simplement de peu on n'essaie pas de se dépasser parce qu'on a peur le sentiment d'imposture on n'a pas l'impression d'être vraiment à sa place il y a certains postes on se dit que c'est pas vraiment nous on a l'impression d'être un bon imposteur et c'est ça ça c'est maintenant les défis intrinsèques que les femmes à ICN doivent travailler mais qui ont été intégrés par ce qu'on appelle le phénomène de la construction sociale vous savez dans les années 60 ah oui dans les années 60 Peter Berger et Thomas Leutmann ont tenté de mettre en lumière ce phénomène en disant les frontières et les règles des sociétés invisibles mais puissantes sont créées transformées institutionnalisées et transmises aux générations futures il n'est pas toujours facile de détricoter cette toile d'araignée tissée de longue date parce que comme vous le savez l'activité humaine est déterminée par ce formatage original qui est sujet aux habitudes à prise mais vous savez une chose ça c'est la bonne nouvelle c'est que l'institutionnalisation n'est pas un processus irréversible malgré le fait que les institutions une fois placées tant à perdurer ce qui est construit peut être déconstruit ce qui est entré dans notre tête ce qui nous permet de voir que nous sommes moins que rien ce qui nous permet de penser que nous ne pouvons pas occuper certains points ce qui nous permet de penser que nous n'avons pas certaines aptitudes pour gérer une entreprise pour prendre certains risques on peut les déconstruire mais ces déconstructions doivent se faire en confrontant la réalité imposée ce n'est pas toujours facile mais il faut confronter les discours dominants et c'est le travail que ce soit les pays en Afrique que ce soit Haïti que toutes les femmes qui se retrouvent dans des situations de construction sociale qu'on leur a intégré certaines valeurs on leur a intégré une certaine façon de se voir et de s'imaginer et que ces femmes tendent par la même occasion et ces femmes tendent par la même occasion à transmettre certaines valeurs à leurs enfants mais il faut confronter ces discours dominants il faut confronter ce qu'on appelle cette réalité parce que qui dit réalité la réalité est inventée par l'humain la réalité est construite par l'humain la réalité est formatée d'une manière à ce que chacun d'entre nous nous puissons penser que c'est la seule réalité qui existe mais nous pouvons transformer notre réalité et cette réalité et faire une autre réalité pour notre futur et c'est ça que les femmes haïtiennes doivent faire apprendre à gérer leur réalité merci Merci beaucoup pour votre intervention surtout que vous avez respecté le temps qui est imparti et surtout que il y avait peut-être le débat va être beaucoup plus large sur la question des triples rôles de la femme le rôle reproductif le rôle social mais aussi le rôle productif qu'en quoi vraiment l'un peut impacter l'autre par rapport à ces trois rôles donc je donne la parole à madame Deyemarifal présidente conférence des OING et collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie merci pour votre intervention vous avez sept minutes merci merci madame je pense que là vous comprenez pourquoi j'ai tenu à ce qu'on est non seulement l'intergénérationnel mais que l'on puisse par-delà l'Atlantique voir comment on a pu garder un certain nombre de choses de la tradition africaine qui s'est transplantée de l'autre côté dans une île mais qu'on retrouve parce que les réalités qui sont détruites qui sont décrites par Kerlin pour Haïti on peut les pratiquement les transposer en Afrique ce qui prouve bien qu'il y a un héritage qui n'a pas été perdu malgré des siècles de colonisation d'oppression etc on retrouve ces mêmes réalités sous peut-être des angles un peu différents mais qui nous montrent bien que c'est la même souche qui s'est retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique alors j'aimerais qu'on nous montre une petite vidéo qui va maintenant illustrer comment nous avons été formatés par des exigences exogènes à nos traditions d'origine ou originelles à l'Afrique on nous a montré des images auxquelles nous devions ressembler on nous a montré des structures auxquelles nous devions nous insérer on nous a montré des cultures auxquelles nous devions ressembler et malgré tout il y a la résilience mais cette résilience là il faudrait la voir aussi des deux côtés de le côté positif et le côté négatif de cette résilience alors on va voir le petit non non j'aimerais qu'on la voit il est là il est là il est là et c'est un homme merci beaucoup un homme est jeune c'est le projet là on est cassé quand plus on est cassé alors je laissais à la jeunesse la culture de l'écran et moi je prends la culture de l'oralité chacun joue son rôle la télévision la télévision c'est comme la moyenne d'achèveuse c'est la télévision du bonheur on chante dans le salon j'aurais bien voulu qu'on la voit voilà la technique qu'est-ce qui se passe c'est pas possible deux minutes c'est-ce qui se passe d'autres mixo deux un plus il Oui, bien sûr, mais ça a plus de sens quand on l'aura vu. Parce que si tu commences à parler de femmes piégées, il faut qu'on sache pourquoi les femmes sont piégées. Donc, je vais quand même essayer de parler en attendant que la technologie puisse venir soutenir. Nous savons, donc j'ai dit que l'on voit par l'expérience haïtienne que c'est pratiquement transposable de ce qui se passe en Afrique à l'heure actuelle. Je prendrais l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest et centrale. Parce que si l'on prend le niveau de... si l'on prend même le rapport des Nations Unies sur le développement humain, nous savons que nous sommes les derniers de la file. Même le Sénégal que l'on prend souvent en exemple pour, entre guillemets, un mot que je déteste, l'émergence, on se rend compte que le Sénégal a même reculé entre 2018 et 2019. C'est toi qui as le texte, Kerlin, où ça dit qu'entre 2018 et 2019, le Sénégal a reculé. C'est toi qui as le laitage où il y a les données. Bon, toujours est-il que dans ce contexte-là, évidemment, les femmes sont la colonne vertébrale des familles. C'est elles qui vont devoir assumer le bien-être de nos enfants. Tout d'abord, de la famille dans sa généralité. Et nous savons que le rapport de la Banque mondiale de 2019 a révélé que le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs, c'est en Afrique. Les femmes entreprennent plus que les hommes, bien que les hommes reçoivent six fois plus d'aide que les femmes. Alors, il y a là une question importante. Parce que, comment se fait-il ? C'est l'endroit où les femmes entreprennent le plus, mais c'est les hommes qui reçoivent le plus d'aide. Alors, je crois qu'on a touché un petit peu à ce problème avec Mme Drouin hier, dans la nuit, en disant, bon, il va falloir regarder la normalisation sous un autre angle pour voir comment et pourquoi les hommes reçoivent plus d'aide que les femmes, alors qu'ils ont moins la corde d'entreprendre que les femmes. Et c'est là où l'on se rend compte, puisqu'on parlait d'informel, que peut-être les hommes vont plus dans le format formel que les femmes. Et évidemment, en prenant le cas de l'Afrique au sud du Sahara, nous savons que dans les années 40-50, il y a eu des femmes opulentes dans ce qu'on appelle le golfe du Bénin, du Nigeria jusqu'au Bénin, qui étaient des femmes d'affaires, qui n'ont jamais été à l'école. Alors, c'est pour ça, quand on dit qu'il faut avoir été à l'université pour, moi, je dirais, bémol. Donc, ces femmes n'ont jamais été à l'école. Mais elles ont été des femmes opulentes, au point que leur nom, Nana Benz, vient de cette opulence. Benz comme les Mercedes Benz. Donc, Nana, c'est rivière dans la langue mina. Et donc, elles étaient des rivières de richesse, sans avoir jamais mis les pieds à l'école. Et ça, c'est tout le golfe du Bénin. Ce n'est pas un pays, c'est tout le golfe du Bénin. Ces Nana Benz ont représenté la réussite, l'autonomisation, l'indépendance, la dignité, la fierté, la confiance en soi. Et moi, je considère que cela, c'est parce qu'elles l'ont hérité des Amazones d'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Parce que les Amazones ne sont pas arrivés comme ça. C'est vrai qu'on présente les Amazones comme si c'était une espèce de mythe. Alors que les Amazones ont effectivement existé en Afrique. où les premières communautés polyhendriques ont aussi existé. Parce que les Amazones décidaient avec qui elles voulaient faire un enfant. Et quand elles faisaient leur enfant, si c'était une fille, elles la gardaient. Si c'était un garçon, elles le donnaient au père. Et donc, la femme africaine, au départ, était autonome, indépendante. Et elle était la colonne vertébrale, le pilier de la société dans laquelle elle était née. Et évidemment, avec les différentes colonisations, et j'appelle ces colonisations qu'elles soient la colonisation arabe par l'imposition de l'islam. Je suis musulmane, fière de l'être, pratiquante. Mais il faut dire les choses quand il faut les dire. La culture arabe est une culture qui ne respecte pas la femme. Ce n'est pas l'islam qui ne respecte pas la femme. Mais le problème de l'islam, c'est qu'il est né dans la culture arabe. Donc, on a ce problème-là. On a le problème du fait que, évidemment, avec aussi les lois napoléoniennes, nous nous sommes retrouvés, normalisés, avec le vécu de quelqu'un d'autre. Ah non, non, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous avez donné 15 minutes là-bas, je vais avoir point mes 15 minutes. Non, non, non. Donc, oui, mais 15 minutes pour moi, toute seule, 15 minutes là-bas, 15 minutes ici. Donc, je considère qu'on nous a normalisés. Et c'est ainsi que nous avons été piégés, comme l'a dit, on a perdu beaucoup de temps avec l'histoire de... Donc, on nous a normalisés, on nous a piégés pour qu'on ressemble à l'autre. D'abord que nous, femmes musulmanes, on ressemble à la femme arabe, qu'on n'est pas. Et que celles qui ne sont pas musulmanes ressemblent à la femme occidentale, qu'elle n'est pas là. Et c'est pour cette raison qu'on se retrouve, à l'heure actuelle, avec des femmes qui ne regardent pas les nanapens, qui ne regardent pas les Bayam Selam au Cameroun, qui sont en fait des femmes des marchés, qui en 10 ans, femmes du marché, en 10 ans, en ayant le système de comptines rotatives, ont créé une banque pour les femmes, pas des femmes, femmes du marché, jamais à l'école. Donc, l'instruction est une chose, l'éducation en est une autre. La culture, notre culture traditionnelle, nous avait éduqués, nous avait donné ce sentiment d'être fiers de qui nous sommes, d'avoir ce sentiment d'estime de soi qu'on nous a enlevé, dont on nous a dévêtu. Et il faut que l'on détricote cela. Alors, ça va être difficile, compliqué, mais c'est à nous de pouvoir le faire et de pouvoir le dire. Et c'est en étant cette aînée du haut de mes 77 ans qui vous dit que nous devons, et nous avons le devoir, nous, femmes africaines, de savoir que nous n'avons rien à envier aux femmes occidentales qui ont dû se battre pour ne plus porter le nom de leur mari. Nous, en Afrique, moi, ma mère, quand elle venait chez moi, du temps où j'étais mariée et jeune, quand les gens venaient demander Mme So, elle dit, il n'y en a pas. Et mes amis me disaient, on est venu te voir, mais on a trouvé une dame qui a dit, il n'y en a pas. Je dis, oui, ma mère dit qu'il n'y a pas de raison que je porte le nom du père de quelqu'un d'autre. J'ai mon père, il n'y a pas de raison que je ne porte pas son nom et que je porte le nom du père de quelqu'un d'autre. Ça, c'est nous. Alors, quand je dis ça, ma chère Caroline me dit, mais tes parents étaient vraiment avant-gardistes ? Non ! Ils étaient simplement vrais dans leur culture et dans leur botte. Et c'est ça qu'il nous manque aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention très, très intéressante par rapport à tout ce qui est échange entre différences, entre instruction, culture. Et on partage vraiment où l'avait vécu et je vous connaissais qu'en ce moment, le monde entier se prêtait à la CSW ou à la commission de la condition de la femme qui devait se tenir à partir de la semaine prochaine. Mais malheureusement, c'est le virus, le coronavirus, et donc là, ça a été raccourci. Juste les officiels, le 9 mars. Et avant cela, on se réunit toutes ensemble en Afrique pour préparer la presse et le devait à Addis Ababa. Et on a un message africain consommé, on a 100 ans unis, un message uni et qui reflète vraiment notre unité africaine. Voilà. Donc, je donne la parole à Mme Marie Fall qui est professeure à l'Université Québec de Chico-Timi, pour nous parler de l'accès des femmes au micro-cridé. Déjà, une question, pourquoi toujours ces micros ? Au cœur des changements sociaux économiques majeurs, le cas du Sénégal. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, évidemment, à venir à la suite de ma chère tante Marie Fall. C'est tout comme des filles. Donc, je vous présente, je suis Marie Fall aussi. On a le même nom, sauf qu'elle est là. Et moi, c'est juste comme ça. Donc, je présente cette communication sur l'accès des femmes au micro-cridé qui serait en réalité au cœur des changements économiques majeurs, notamment le cas du Sénégal. Je vous dis tout de suite que je présente pour une de mes partenaires en recherche, mes fatissaires, normalement. C'est elle qui devait être là pour présenter, mais pour des raisons majeures, j'ai pris sa relève pour présenter. Donc, voilà. Alors, donc, on a vu tantôt qu'effectivement, les femmes constituaient vraiment un maillon très, très faible de la société actuellement. De sorte que, on a dit, pour donner plus de poids, mais aussi permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la société, il faut les amener à être plus autonomes financièrement. Parce que l'autonomie financière permet en réalité d'avoir un certain pouvoir, surtout un pouvoir de décision. Ma tante disait tantôt que, traditionnellement, les femmes africaines, c'était des femmes qui s'assumaient. Mais que malheureusement, par l'histoire, par des influences étrangères, ces femmes ont été aliénées et ont subi réellement un vrai retard dans tout ce qui touche l'autonomisation. Et aujourd'hui, on revient pour corriger, finalement, des erreurs qui ont été créées, donc, par les systèmes. Alors, on va, on a abordé... Ah, j'aime pas du tout son animation, mais bon, c'est pas grave. Donc, la présentation porte sur l'impact des mutuelles partenaires, des unions, des mutuelles partenariats pour la mobilisation de l'épargne et du crédit au Sénégal, ce qu'on appelle l'UIM Pamekas, donc, qui est une organisation qui a été fondée en 1995 par l'appui de la coopération canadienne et, donc, développement international des jardins. Et ces deux organisations, donc, notamment l'Agence canadienne de développement international, qui n'existe plus depuis 2014, mais en 1995, finançait quand même des projets de développement en faveur des femmes. Et ces deux organisations ont permis la mise en place de ces mutuelles de partenariats pour la mobilisation de l'épargne et du crédit. Alors, leur cible était plutôt les zones précaires de Dakar, la capitale sénégalaise, qui a quand même, dans toute sa périphérie, des quartiers où les gens sont pauvres. On va dire que la majorité, plus de 75% de ces populations, ont gagné moins de 2 dollars par jour, ce qui est quand même un seuil de pauvreté très important. Et donc, Rufus, Pekin et Gijewaï constituent des départements qui sont, on va dire, très, très vulnérables, mais surtout très appauvris par l'arrivée massive d'immigrants qui proviennent de l'intérieur du pays et qui viennent finalement s'installer dans ce qu'on appelle ces banliers périphériques à la ville de Dakar. Alors, dans toutes ces initiatives financées par la coopération canadienne, l'idée était de prendre aussi la dimension genre. Parce qu'au Canada, la dimension genre est très, très importante. Aujourd'hui, vous savez très bien que la politique d'aide internationale du Canada est une politique féministe et le Canada a toujours été un pays avant-gardiste pour soutenir la cause des femmes, de sorte que la plupart, sinon la majorité des projets qui sont financés doivent avoir le genre comme axe transversal, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vraiment un axe transversal à tous les projets financés par le Canada. Et donc, ces mutuelles permettaient un accès des femmes à des services financiers que les banques traditionnelles ne pouvaient pas leur offrir parce qu'elles n'étaient pas solvables, parce qu'elles n'avaient pas de garantie. Et on s'entend que ce sont des femmes très dynamiques qui, si elles sont soutenues, peuvent quand même avoir à faire des gays financiers qui seraient reversés dans le bien-être familial. Et d'ailleurs, on s'entend qu'une femme qui est financée, quand elle a des sous, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est l'alimentation qui sont les principaux postes de dépense, alors que pour les hommes, on peut penser à toutes sortes de choses sauf ça. Sans entrer dans les détails. Mais oui, effectivement. Alors, la microfinance a été donc un outil financier qui a permis de véhicules de promotion de l'égalité hommes-femmes dans les pays du Sud. Mais il faut comprendre que cette égalité hommes-femmes, telle que conçue au Canada, qui est le principal bailleur, n'est pas du tout le même qu'au Sénégal. Et on s'entend que, jusqu'à présent, on travaille très fort pour que les femmes prennent leurs droits, pour que les femmes s'assument dans les sphères privées, mais aussi dans les sphères publiques. Mais les contextes étant différents, on essaie tout simplement de les accompagner, à avoir plus de responsabilités et aussi à s'émanciper un peu du joug des hommes pour un peu avoir une plus grande indépendance. Pour faire cette recherche, on a eu un cadre théorique qui a quand même questionné les sources de données secondaires autour du concept d'empowerment. L'empowerment, c'est un anglicisme qui peut signifier l'autonomisation. Et ça a été le concept central de cette recherche. Et l'approche globale qui a été adoptée, c'est vraiment essayer de comprendre la logique des femmes associées et leur accès au microcrédit. Donc, qu'est-ce qui motivait les femmes à aller chercher du financement pour quoi et pour en faire quoi ? Alors, qu'est-ce qui est ressorti comme cadre ? C'est que, oui, on cherchait à inclure les populations exclues des banques classiques, mais surtout, on sait, la microfinance s'est beaucoup inspirée donc de l'initiative de la Gramen Bank. Et ça, c'est Marius et Niamou qui l'ont dit. Et aussi, que c'est une initiative qui a été récupérée par les acteurs du développement pour finalement venir contrecarrer toutes les applications de multiples politiques qui n'ont pas fait de résultats, qui n'ont pas créé le miracle. Et on vient réellement à cette méthode qui a été très appliquée en Inde. Et l'Inde étant un pays en développement avec des populations qui sont vraiment dans les mêmes conditions que les femmes démunies, on s'est dit puisque ça fonctionnait en Inde, mais ça fonctionnerait aussi dans des pays en développement. Alors, donc, ces initiatives ciblaient principalement les femmes pauvres qui devaient avoir accès à des microprêts pour favoriser leur autonomisation et surtout une autonomisation par rapport aux hommes tant dans la sphère privée que publique. Parce qu'on s'entend que dans la sphère privée, on dit toujours oui, c'est la femme qui est la maîtresse de sa maison, mais en public, la femme a du mal à prendre sa place pour des raisons culturelles, pour des raisons aussi parfois idéologiques. Alors, les femmes participent au développement grâce à ses ressources financières et surtout puisqu'on était dans ce temps-là au temps des objectifs du millénaire pour le développement et depuis 2015 on est au temps des objectifs de développement durable, il y avait des cibles aussi, des objectifs à atteindre et donc c'était aussi dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs notamment en lien avec l'éducation, la santé que ces financements sont dédiés aux femmes. Alors, bon, la double mission c'était l'atteinte du développement économique et social mais aussi essayer d'avoir des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Ce qu'on a essayé de faire ressortir aussi dans cette recherche c'est la différence qu'il faut faire entre l'indépendance, l'autonomie et l'autonomie économique, l'autonomie sociale et l'empowerment qui vise plus l'autonomie économique. Alors, différence entre la notion d'indépendance et celle d'autonomie, on a vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une indépendance, qui ont une autonomie financière mais qui ne sont pas du tout indépendantes parce que socialement elles vont dire ben moi c'est mon mari qui est mon autorité et donc même si je gagne plus que mon mari ben je dois toujours me référer à lui c'est ce qu'on a appelé le chaperonnage et donc socialement elles se valorisent elles-mêmes à être derrière le mari même si financièrement ben elles assument le rôle de pourvoyeuse ce qui est un rôle traditionnellement dédié aux hommes. Ensuite, l'indépendance ce serait plus de l'émancipation donc la rupture avec l'autorité et les femmes ne souhaitent pas ça majoritairement elles ne souhaitent pas ça et surtout que dans la société sénégalaise ben il y a le djongé là le terme djongé et puis ce terme là ce que les femmes vont souvent c'est ça elles sont vraiment dans cette valorisation de la femme derrière le mari l'autonomie alors quant à elle refaire plus à l'autodétermination donc cette capacité de se construire soi-même et l'empowerment serait aussi cette quête d'autonomie alors voilà le modèle d'analyse qui a été utilisé donc le modèle théorique qui vient notamment sur le lien entre l'empowerment l'empowerment économique et l'empowerment sociopolitique et qu'est-ce que cela implique en termes de satisfaction de besoins pratiques notamment l'amélioration des conditions matérielles de vie par la pratique d'activité professionnelle qui améliore la qualité de vie et qui permet en réalité d'assumer les besoins physiologiques de base et pour cela ça prend un revenu qui permet de participer aux défenses du ménage ça prend aussi une acquisition de certains biens mais aussi la qualité du financement parce que souvent quand c'est des tout petits financements des pinotes ce n'est pas du tout dans la durée et on se rend compte aussi que les financements ne permettaient pas souvent aux femmes d'avoir comme un capital les femmes avaient des tout petits prêts elles travaillaient dans l'informel elles faisaient des petites activités génératrices de revenus les gains qu'elles avaient c'était des tout petits gains et ces petits gains étaient réinvestis tout de suite dans le ménage ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas capitaliser et d'ailleurs une des principales critiques qu'on a fait aux organismes de microcrédit c'est que c'est des organismes qui règlent un problème ponctuel c'est à dire satisfaction des besoins de base mais dans le long terme les femmes ne sont pas capables de capitaliser parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour mettre en banque pour faire de l'épargne et surtout ce qui leur permettrait par exemple d'avoir accès à la propriété foncière elles ne peuvent pas être dans le secteur formel c'est beaucoup aussi dans l'informel et on sait que l'informel ne paie pas de retraite ni d'avantages sociaux et finalement les intérêts stratégiques notamment pour ce qui est de la dimension sociopolitique c'est essayer de changer le jeu de rôle dans le ménage on a les jeux de rôle dans le ménage qui sont une division sexuelle du travail et on s'entend aussi que même si on donne du financement aux femmes et que les femmes travaillent dans des activités génératrices de leur menu ça ne leur enlève pas les tâches domestiques ce qui augmente leur charge mentale et donc on va voir qu'on règle notre problème mais on en crée un autre parce que la charge mentale est tellement immense et qu'on n'est pas dans des sociétés nord-américaines où madame a sa laveuse sa sécheuse son lave-vaisselle son rice-cook son autocuiseur de sorte qu'elle peut tout programmer et s'en aller oui je vais conclure donc dans ces sociétés où tout est manuel on s'entend que la conséquence majeure c'est la surcharge et l'augmentation de la charge mentale alors le cadre méthodologique c'est sûr que c'est une méthodologie qualitative et surtout on a donc fait l'étude de cas 40 femmes ont été interrogées et voilà je m'y conclure je finis les résultats donc on a des incidences économiques oui les femmes ont été autonomisées économiquement mais socialement il y a encore à faire les incidences sociales et politiques mais il y a l'environnement social et politique qui sont très très complexes parce qu'elles ne prennent pas leur place mais surtout on a vu que bon il faut ça prend une reconfiguration économique et sociale et même si un empowerment de type intégral n'a pas été observé chez les femmes des changements majeurs donc sont en cours oui je vous remercie merci beaucoup c'est très intéressant mais vraiment désolé parce que on a débordé par rapport au temps si vous voulez juste sacrifier votre moment de pause café en principe mais là donc là j'aurais aimé aussi qu'on ait l'occasion de parler un petit peu beaucoup plus du Camaroc par rapport à un programme national d'automisation économique des femmes qu'on est en train de finaliser et qui est vraiment au cadre avec tout ce que vous avez très bien avec un benchmark international donc là je pense qu'on ouvre le débat donc d'une manière très rapide une liste très restreinte je dis rapidement la question directement pas d'intervention et vous désignez à qui vous avez adressé la question on se prend en 6-4 heures voilà c'est vraiment direct merci merci beaucoup je vous présente je suis madame je suis la députée générale du fonds de développement et c'est une structure de la collectivité de la ville de Dakar qui intervient dans le financement et l'accordement donc de la population style femme et jeune je voudrais saluer la présentation la qualité des présentations même si vous nous demandez d'aller directement saluer la qualité des présentations et particulièrement seulement quand madame la réforme j'ai appellu dès 2 mai parce que je suis en phase avec ce que vous verrez de vous dire et je voudrais revenir sur la présentation de madame la qualité des présentations sur la problématique des taux d'intérêt la microfinance a failli si vous parlez si vous partez de l'expérience de panéca je ne suis pas en phase du bout parce que j'ai longtemps d'en travailler dans ce secteur au niveau du ministère et c'est la problématique du taux d'intérêt qui se pose la semaine passée nous étions en conclure avec le ministère de la microfinance effectivement nous étions en train de réfléchir sur la problématique du taux d'intérêt comment décider les codes d'intérêt parce que ça pose beaucoup plus au problème que le taux d'intérêt actuellement les sanctions de microfinance approchent un taux visuel de 24% donc c'est très beaucoup de problèmes qu'ils n'ont rien voilà et généralement ce qui se fait c'est que les femmes papillolent d'une mention de microfinance à une autre exemple pour renforcer vous voyez donc je pense qu'il faudra faire le fait de la diminution du taux d'intérêt que Tama pour régler ces propriétés d'organisation financière c'est normal papillolent merci d'accord ce qui est notre mais c'est juste un commentaire par rapport qui nous présente je vous remercie d'abord pour cette communication elle est vraiment toute toute c'est le cas des femmes africaines donc je voulais juste rajouter c'est Jorad Vélé doctorante algérienne en économie appliquée en même temps en fait actuel à la crise de sécurité sociale parmi les choses qu'on a fait pour formaliser le secteur informel je parle du côté de la femme beaucoup plus d'après la loi de finance de 2015 on a essayé beaucoup plus dans le secteur d'artisanat pour les femmes par exemple pour les les couturières et tout on essaye de les ramener à la chambre de commerce il y a des il y a des personnes qui vont évaluer leur travail ils vont leur donner un diplôme comme quoi ils ont ce diplôme afin d'appeler à la sécurité sociale et encore ils auront des cartes pour ce qui est l'assurance indique ils peuvent aussi cotiser comme étant des indépendants pour avoir une recrète à partir de 60 à la pourcentage je vous remercie c'est juste elle si il faut un cas derrière bonjour je m'appelle Tata l'automalie je suis le docteur en développement sur l'arrivée ici au maroc à l'université de l'Ouropaie et je suis également fourchiste de la programme 2019-2020 où j'ai eu l'occasion de faire mon séjour de recherche à Dakar et où j'ai travaillé sur les femmes entrepreneurs plus précisément sur le succès entrepreneur des femmes et donc j'ai étudié l'accès aux finances comme étant un déterminant du succès entrepreneur alors le résultat que j'ai trouvé c'est que malheureusement l'accès aux finances était un obstacle pour les femmes au Sénégal et que généralement elles entreprennent à travers leur fonds propre une épargne personnelle suite à de longues années de travail pour pouvoir entreprendre et la seule solution qu'elles avaient pour pallier au problème des banques et ainsi de suite c'est les comptines et donc à chaque fois qu'elles se présentaient en banque pour pouvoir prendre un prêt pour développer l'entreprise une fois que l'entreprise a été créée et ainsi de suite et bien on leur refuse ça et on leur demande d'avoir des garanties et des garanties de leur homme c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit se porter garant pour une femme sénégalaise pour quelqu'un d'autre pour prendre un prix à un taux incroyable pour pouvoir financer une entreprise et j'ai trouvé un obstacle majeur à leur développement et je ne sais pas est-ce que vous avez étudié les pensions dans vos papiers voilà c'était ça en fait merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions avant de donner la parole au panéliste pour conclure et répondre moi je voudrais renforcer sur le taux parce qu'il se trouve qu'au Bénin en 2011 j'ai accompagné une dame qui s'attendait à faire du microcrédit elle avait monté des groupes de microcrédit et je vais vous donner l'exemple on prêtait 30 000 francs CFA remboursables sur 6 mois sauf que c'était remboursable mensuellement et pour 30 000 CFA on remboursait 36 000 ce qui veut dire qu'en réalité on prêtait 30 000 un mois puisqu'on remboursait 5 000 en capital et 1 000 en intérêts quand vous arrivez au résultat final pour le dernier mensualité 5 000 de capital pour 1 000 d'intérêts ça fait du 20% peu comme le petit vert par 12 ça fait du 240% c'est de l'escroquerie et moi je dis que c'est une question d'éthique et quand on fait pire que les banques parce que ça c'est pire que le crédit de l'évolu que l'on vous fait ne vous rembourser jamais qu'on connait dans l'occident donc attention à la manière dont les choses sont faites parce qu'un banquier tout le monde le sait c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait soleil vous le retirez à la première goutte de pluie et on est dans un système de banque au niveau international c'est la finance pour la finance et on escrope des femmes qui travaillent on escrope on prend ça ça c'est inadmissible et il y a eu une affaire je le sais je pense ici même au Maroc à Ouarzazal qui a fait que en fin de compte celui qui s'est trouvé pénalisé c'est celui qui dénonçait ce qui se passait qui n'était pas bien j'ai assisté à une réunion un jour à Sérat et je trouve que c'est dommage qu'on en arrive là il faut de l'éthique le financement ce n'est pas tout n'est pas bon pour se faire de l'argent et surtout pas quand on prétend aider les gens pardon ? voilà merci mais on est dans ce qu'il y a un jour pour terminer interconse je suis conseillant des communes j'ai une petite question à laisser à madame Chakaou concernant les différences de genre en matière d'accès à l'emploi parce que je suis également intéressé à ce sujet j'ai constaté que la région Ménat notamment souffre du fait de la participation des femmes à l'activité connue si on combat avec les pays de la future du Sahara par exemple ou avec les pays de l'Asie du Sud il y a là un écart qui est très important en matière d'intégration des femmes dans l'activité connue alors ma question est-ce que votre travail s'intéresse à l'explication du terme c'est-à-dire est-ce qu'il interroge les facteurs qui sont susceptibles d'expliquer cette faible intégration des femmes à l'activité d'aujourd'hui ou pas et est-ce qu'il y a une comparaison avec les autres pays que vous avez cités dans les jours merci merci donc je crois qu'on va donner deux minutes chacun pour répondre rapidement aux questions qui ont été posées ou s'il y a des réactions comment c'est oui je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les taux d'intérêt évidemment c'est c'est une recherche qui visait avoir l'impact du microcrédit sur l'autonomisation financière des femmes et dans les conclusions il est sorti qu'effectivement c'est c'est un mal c'est un bien qui crée un mal parce que les femmes deviennent vraiment liées à ces prêts et elles ne peuvent pas capitaliser donc leur situation finalement ne change pas le seul vrai impact positif c'est que les femmes restent actives elles sont dans des activités génératrices de revenus et tellement que des bonnes à Dakar il y en a de moins en moins parce que toutes les femmes qui étaient des domestiques de maison qui étaient comme assujetties et qui étaient sous la domination d'autres femmes elles ont actuellement un petit commerce qu'elles sont en train de gérer tant bien que mal grâce au microcrédit qui comme dit monsieur peuvent être vues comme une grosse arnaque des financières et ça c'est comme essayer de trouver un équilibre entre les taux d'intérêt très élevés et l'aliénation que les femmes ont vis-à-vis de ces banques-là qui viennent les aider tant bien que mal je peux répondre très brièvement à la question il y a effectivement non seulement la participation de la femme marocaine à l'activité économique est faible c'est à dire que les taux de participation à l'emploi sont faibles mais plus grave que ça ils sont en baisse et il y a plusieurs explications qui ont été avancées plusieurs explications sur lesquelles je voudrais travailler mais la première sur laquelle je voudrais travailler c'est la baisse des emplois dans le secteur public c'est à dire que socialement ce qui est acceptable comme emploi c'est l'enseignement c'est travailler dans un ministère c'est être médecin c'est travailler dans le secteur privé pour une femme mais pas ça demande d'avoir beaucoup de présence et ce n'est pas quelque chose qui est valorisant socialement donc ça il y a quelque part une baisse mais qui s'explique par la manière ou le type d'emploi qui sont favorisés par la femme un autre travail sur lequel j'avais commencé à travailler et sur lequel je devrais passer plus de temps c'est l'utilisation des enquêtes emploi-temps c'est à dire essayer de regarder dans le détail qu'est-ce que font les femmes pendant une journée et essayer de regarder est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'éléments dans la manière dont elles gèrent leur temps qui fait que l'emploi devient un peu plus difficile c'est à dire que l'on sait que dans nos sociétés par exemple prendre soin des parents malades c'est le rôle de la femme c'est pas le rôle du monsieur le plus souvent s'il y a quelqu'un de malade dans la famille c'est la femme qui va aller rendre visite c'est la femme qui si ses parents sont fatigués va rester avec eux etc. donc il y a il y a des choses qu'il va falloir que l'on regarde beaucoup plus qu'on creuse beaucoup plus au niveau des enquêtes emploitants il y a aussi des choses culturelles et des choses qui sont liées au fait que les types d'emplois qui sont créés sont peut-être moins moins à même d'intéresser les femmes pendant un très long moment le secteur textile a beaucoup intéressé les femmes quand il y avait beaucoup de avant que la Chine ne commence à exporter un certain nombre de biens vers l'Europe et bien l'emploi dans le secteur textile au Maroc dans les usines qui produisaient pour l'Europe était plus important et là maintenant il y a un changement dans la structure économique par exemple maintenant on a le secteur automobile qui est plus important mais c'est un secteur où beaucoup plus d'hommes que de femmes travaillent donc il y a des questions de structure économique et puis il y a des questions d'enquête temps d'emploi temps et puis il y a des questions culturelles et tout merci beaucoup je peux réaliser que comme j'ai déjà mentionné que la situation des femmes en Haïti s'apparente beaucoup à la situation des femmes dans plusieurs pays africains ça va en Haïti nous avons ce qu'on appelle les femmes Madame Sarah ce sont les femmes marchandes qui jadis étaient des femmes un peu comme les nana-bens des femmes prospères ce n'est plus le cas aujourd'hui ce sont des femmes qui travaillent dans le domaine informel vous savez quand on dit en Haïti informalité veut dire qu'on dépend de on vit au jour le jour aucune possibilité d'avancement aucun avantage social pour ces femmes en Haïti nous avons également ce qu'on appelle les taux usuriers qui sont au-delà de 20% en Haïti c'est horrible en tant que professeur associé à l'Institut des sciences des technologies et des études avancées d'Haïti je me suis posé la question c'est triste pour la situation actuelle des femmes qui évoluent dans l'informalité mais il y a des générations à venir et les générations à venir il faut maintenant amener les filles les filles d'aujourd'hui les filles de futur à se positionner maintenant dans les sphères d'activité qui sont stratégiques et nous savons que les nouvelles technologies l'informatique l'ingénierie les physiques l'intelligence artificielle il faut commencer à les préparer et c'est ce qui m'a amenée à participer à un moment donné au fameux projet SAGA SAGA qui veut dire STEAM science, technologie, ingénierie et mathématiques et égalité des jambes et qui a donné lieu à la mise en place d'une chaire femmes et sciences c'est une première en Haïti je dirais même que c'est une première dans tous les Caralides ça ce sont les petites pierres pour amener les femmes les filles d'aujourd'hui qui vont devenir les femmes de demain à se positionner de façon stratégique dans leur pays au niveau local au niveau national mais aussi au niveau international parce que au delà de pleurer ce qui est la réalité d'aujourd'hui il faut maintenant extrapoler pour savoir quelle sera la réalité de demain et se positionner merci c'était une des thématiques de la CISW numéro 61 c'est l'autonomisation des femmes dans un monde de travail qui change et pour vous dire que sur les 20 métiers qu'on a aujourd'hui occupé des femmes il y en a 15 qui vont être gardées les métiers vont disparaître c'est pour ça qu'il faut préparer les nouvelles générations notamment pour les thèmes et les nouvelles technologies merci c'est à vous madame merci alors je vais juste dire à madame Sam quand elle s'est présentée en disant je suis madame Sam tout à l'heure ce matin j'ai dit à quelqu'un elle me dit je suis madame mademoiselle je dis je veux pas je veux avoir besoin de connaître votre statut social et c'est ça le problème c'est qu'on nous a fait croire qu'une femme n'existait qu'à travers un nom et si les femmes se décapent la peau au Sénégal etc. etc. c'est parce qu'elles veulent se mettre à l'image que les hommes veulent avoir de la femme alors un homme qui ne vous regarde qui ne vous prend que parce que vous êtes l'image d'un miroir aux alouettes ne vous mérite pas mesdames voilà évidemment j'ai été tellement vite 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 parce qu'on parle de taux usuriers des microcrédits je suis passée très vite sur l'expérience des Bayam Selam du Cameroun qui ont été qui ont pu créer des femmes du marché qui pendant 10 ans ont mis de l'argent de côté par le système des tontines rotatives et qui au bout de 10 ans ont pu mettre de côté un million de dollars et avec ça elles ont créé ce que moi j'appelle une banque des femmes pour les femmes et elles sont elles-mêmes gérantes de cette coopérative financière ce qui fait que les taux ne sont pas prohibitifs comme ce qu'on leur propose d'exogène parce que ça c'est endogène c'est elles-mêmes qui l'ont créé elles connaissent leur situation donc je pense qu'au lieu d'attendre que ça vienne d'autrui on n'a qu'à créer nous-mêmes et ça se crée facilement entre guillemets c'est beaucoup plus facile de se mettre entre parce que ça c'est deux groupes membres de femmes émergence et prouesse qui pendant des années ont essayé de rassembler des femmes qui tenaient des tondines et qui ont créé une banque pour les femmes par les femmes et ça je pense que c'est une expérience extraordinaire et qui permet de ne pas avoir ces taux prohibitifs que nous proposent les microcrédits merci merci on arrive à la fin de cette scène c'est un peu c'est un peu c'est